Hello, hello! J'espère que vous allez bien. C'était la semaine de la santé mentale, cette semaine. Et puis, j'avais envie de faire un partage sur ce que moi m'a beaucoup aidée à travers les deuils et qui a vraiment fait en sorte que ma santé mentale soit moins affectée, je dirais. Malgré toute la douleur que je ressentais, pour ceux qui ne le savent pas, deux de mes enfants sont décédés dans les dernières années. Thomas nous a quittés quand il était bébé en 2015. Et ma fille Nélia nous a quittés, en fait, elle est décédée dans mon ventre en fin de grossesse, à six mois de grossesse. Donc, ça a été des épreuves, comme vous pouvez vous l'imaginer, hyper difficiles. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de tristesse. Pour moi, je n'ai pas vécu beaucoup de colère, mais j'avais énormément de peine, comme un puits sans fond. Beaucoup de douleur, ça me faisait mal physiquement tellement que j'avais de la peine, comme mal à vouloir m'arracher le cœur tellement que ça faisait mal. Et il y a plusieurs éléments qui m'ont aidé. Puis, je donnais une conférence chez Cidly, dans une agence de publicité. Je fais une conférence maintenant qui s'appelle « Transformer ses épreuves en opportunités » pour vraiment amener, mais pour partager ce que j'ai vécu, mais surtout toute la transformation, puis tout ce qui m'a aidée, en fait, à vivre ces épreuves-là d'une façon la plus douce possible envers moi-même, la plus bienveillante possible envers moi-même. Et en même temps, ça a été une grande révélation pour moi parce que je me disais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de douleur, mais il y a une façon de vivre notre douleur tout en étant vraiment bienveillant envers soi. Moi, je sentais vraiment qu'il y avait deux parties de moi. Une qui avait très mal, qui était la maman, qui perdait son enfant, qui était en deuil. Et il y avait comme une partie plus profonde qui était calme à l'intérieur de moi. Moi, je dis que c'est mon âme. Mais il y avait vraiment ces deux parties-là de moi qui cohabitaient, même dans les moments où c'était vraiment des tsunamis émotionnels. Et bref, ce que j'ai envie de partager, il y a plein d'éléments qui m'ont aidée, et je repartagerai, je ferai peut-être des petites vidéos plus individuelles là-dessus. Mais un des éléments clés, en tout cas du moins avec ma santé mentale, puis qui, je pense, peut vraiment aider ceux qui souffrent de santé mentale, puis tout le monde, il n'y a personne qui est à l'abri de ça. D'ailleurs, quand, bon, c'était la semaine de la santé mentale et je regardais juste les statistiques, c'est fou, là, c'est 20 % de la population, des populations qui sont dans des pays occidentaux, qui souffrent de santé mentale, et ça, c'est diagnostiqué par les médecins. Donc, tous ceux qui ressentent les symptômes, mais qui ne sont pas encore diagnostiqués, n'en font pas partie de ce 20 %-là. Et ça se concentre naturellement plus dans les milieux urbains. Le stress est souvent plus présent. Et chez les jeunes, ce taux-là monte à 30 % diagnostiqué. Donc, encore une fois, tous ceux qui sont, qui ressentent les symptômes, tous les ados qui ressentent les symptômes, mais qui ne sont pas diagnostiqués, ne sont pas dans ce 30 %-là. C'est vraiment inquiétant, puis ça en dit beaucoup, je crois, sur le fait que notre société est malade, elle souffre, elle est épuisée, elle est fatiguée. Et je pense que c'est probablement pour ça qu'il y a une grande quête de sens actuellement. On le sent, en tout cas, autour de moi, beaucoup de monde sont en quête de sens. Beaucoup de monde ont envie de créer un impact positif, ont envie de prendre leur force, leur talent, puis de le mettre au service, soit d'entreprises beaucoup plus humaines ou beaucoup plus qui font une différence. Bref, je m'éloigne du sujet. Ça fait cinq minutes que je parle, puis je n'ai même pas dit ce que je voulais dire. Mais c'est ça. Fait que là, pour en revenir à ce qui, moi, m'a beaucoup aidée, c'est que les mois qui ont suivi le décès de Thomas, donc mon premier bébé qui est décédé en 2015, j'ai décidé de nourrir la vie à l'intérieur de moi. Et je me disais, pour guérir, je vais écouter à l'intérieur de moi ce qui pétille, ce qui a envie d'émerger, ce qui me fait vibrer, puis c'est ça que je vais nourrir. Donc je vais nourrir cette petite lumière-là qui a envie de sortir de moi. Donc ce qui me fait du bien, ce qui me fait vibrer, je vais y donner, je vais attiser ça, je vais le mettre en action, je vais le mettre en vie. Et c'est comme ça que Pastel Flo a commencé, a débuté. La première fois que j'ai écrit ce rêve-là, d'aller à la rencontre de personnes inspirantes, des gens qui allaient me transformer et de documenter ça pour permettre à d'autres personnes de se transformer aussi. Donc de ne pas juste être tout seul à bénéficier de ça, mais de permettre vraiment à plein de monde de bénéficier de la sagesse des gens. Vous dire le bien que ça me faisait à l'intérieur, c'était vraiment nourrissant, puis ça me guérissait. C'était très guérissant. Et c'est vraiment ça que j'ai suivi un pas à la fois, une journée à la fois, qui me faisait vraiment beaucoup de bien, qui amenait beaucoup de lumière dans ce que je vivais au quotidien. Et c'est ce que j'avais envie de vous partager pendant cette semaine-là, de la santé mentale. Je pense que c'est une clé tellement importante, particulièrement s'il y en a d'entre vous qui vivez peut-être une dépression. La dépression ou le burn-out, c'est qu'on ne s'est pas respecté, on ne s'est pas écouté à un certain moment. Puis souvent, la vie, elle nous fait plein de signes, elle nous tape sur l'épaule. Et finalement, on ne comprend pas. Notre corps, il flanche. Et tant mieux, notre corps, il protège notre âme. Notre corps protège qui l'on est à l'intérieur de nous, ce qu'on veut être, ce qu'on aspire à être. Notre corps nous le dit quand ça ne va pas. Notre corps, quand on est stressé, quand on n'est pas bien à l'intérieur, quand on se sent contracté, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et quand on est en dépression, quand on est en burn-out, c'est une façon pour notre corps de nous protéger et de dire OK, stop. Stop. Ça ne fonctionne plus. Arrête-toi. Prends de la hauteur. Repose-toi. Et... Et donc, c'est un... Donc, il y a des cadeaux là-dedans. Puis je pense que le cadeau, c'est en premier de prêter d'être à l'écoute. Et si cette épreuve-là, et si cette dépression-là, et si ce burn-out-là avait un message pour moi, qu'est-ce que ce serait? Il y a beaucoup de choses qui peuvent émerger. Pour moi, en fait, j'ai décidé de me poser cette question-là aussi pour le deuil. Puis de me dire, bien, si le deuil de Thomas avait un message pour moi, s'il y avait quelque chose que je pouvais transformer puis que j'utilisais mon deuil pour le transformer, ce serait quoi? Puis moi, j'ai décidé de réaliser mes rêves puis de me dire, bien, excusez-moi le mot, mais fuck off, ce que les gens penseront. Puis je vais nourrir la vie, je vais nourrir ce qu'il y a envie de pétiller puis je vais faire un pas de plus dans cette direction-là. Puis là, je suis en train de me retourner en arrière puis de voir chacun de ces petits pas-là que j'ai fait à chaque jour depuis, bien, Thomas, ça fait bientôt 4 ans qu'il est décédé, mais pas assez de flou. Notre tournage, notre premier tournage, c'était en août 2016, donc ça fait 3 ans, mais chacun de ces petits pas-là qui venait tellement me mettre en vie, la vie goûtait bon à ce moment-là puis c'était ça que je nourrissais et c'est ça qui m'a vraiment, en tout cas, ça m'a tellement aidée, ça m'a, ça m'a, ça m'a vraiment protégé ma santé mentale puis j'avais envie de vous le partager parce que probablement que ça peut résonner avec certains d'entre vous et je l'espère, en tout cas, c'est pour ça que je le fais. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager pour cette semaine-là de la santé mentale et laissez-moi savoir si ça résonne avec vous et si vous avez peut-être aussi appliqué un peu ça de nourrir la vie dans des moments qui étaient plus difficiles et ce que ça l'a fait, je pense vraiment que c'est une grande, grande clé. Donc je vous souhaite une belle journée puis au plaisir de lire vos commentaires. de lire vos commentaires.